bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube donc dédié au scrap et à la carterie alors aujourd'hui on va faire une carte avec laquelle on n'a pas besoin de matériel pas beaucoup de besoins de matériel c'est à dire pas de die déjà ça déjà et donc en fait c'est une carte qui est à la comment dire à la portée de tout le monde en fait c'est assez facile à faire faut juste respecter les dimensions alors donc pour cela il faut du papier voilà je vous le montre je vais me servir de celui là pour le support de cartes celui ci dont je porte carte il va faire une fois plié 15 par 10 et demi celui là ça sera la page du fond le fond de cartes ici vous aurez les cadres les encadrements celui ci aussi c'est le papier à motif il va servir aussi d'encadrement ensuite alors donc pour celle ci moi j'ai décidé de faire un peu de coloriage donc j'ai pris des comment dire des feutres alcool les teintes sont pas trop comment dire à part pour les deux oranges elles sont assez proches je vais jouer avec le feutre alcool zéro pour pouvoir bien dégrader certaines couleurs pour qu'elle soit plus claire en fait vous allez avoir besoin d'un stylo alors selon ce que vous pouvez très bien en prendre un noir moi je vais en prendre orange voir ce que ça va donner au finish vous allez avoir besoin d'encre de fil parce que je vais mettre un petit pompon donc ça on en trouve partout un des petits pompons comme ça c'est assez facile à trouver un donc moi j'ai rajouté un anneau parce qu'il n'y avait pas l'anneau dessus mais voilà c'est fait j'ai rajouté aussi par rapport à mon thème j'ai rajouté un petit poisson aussi une petite breloque de ce que j'ai en boutique on va dire ça sera fixé sur du fil de lin on a absolument besoin d'une règle ça c'est ensuite alors les tampons va y avoir donc le motif que vous allez choisir ça peut être n'importe quoi moi j'ai choisi un petit draquard ça va changer le mieux aussi c'est de mettre un peu de texture aussi tout autour et vous allez avoir une petite étiquette avec un texte à rajouter aussi dessus un texte et de la déco dessus alors évidemment donc ah j'ai oublié le ruban et donc le scotch double face de la colle et du washi tape auquel on en aurait besoin pour faire tenir certains certains éléments moi je pense par exemple au ruban alors donc eh bien on va commencer voilà donc j'ai choisi mon support de cartes il est jaune et il va faire 21 par 15 donc j'ai ma mon coup papier je prends nous allons régler donc 21 ça va être ici parce que là j'ai une feuille de format a4 vous pouvez très bien vous fournir en feuilles qui soit déjà comment dire dans les bonnes dimensions et 15 ici et on fait le pli à 10 et demi comme d'habitude voilà j'ai mon support de cartes qui est fait j'ai juste pensé à une chose à chaque fois je l'oublie toujours celui-là cet outil là c'est mon paperwork que je vais chercher voilà j'en ai toujours besoin et à chaque fois je l'oublie ensuite donc nous allons procéder aux autres papiers alors après je vais faire trois fonds je vais en faire un orange ocre et orange et blanc alors donc cela ils vont ils vont faire partie de ce qu'on appelle le fond de carte alors les dimensions c'est 14 et demi par 10 pour les trois voilà alors on vérifie bien que les papiers sont bien de la même dimension voilà alors on a notre fond carte et ensuite on va voir le le comment dire le devant de la carte en fait qui sera bien comment dire bien décoré donc voilà pour les découpes alors tout cela évidemment vous pouvez le faire avec un cutter et un crayon sur une planche de découpe ou même sans planche de découpe avec une règle alors maintenant on va passer à la phase tamponnage enfin non je vais d'abord passer à la phase découpage alors pour cela on va se servir du bloc acrylique voilà et le bloc acrylique va nous servir pour pour faire le cadre l'encadrement alors 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 vous pouvez utiliser d'autres comment dire d'autres moyens pour pour comment dire pour vous repérer un mois j'avais choisi le bloc acrylique parce qu'en fait c'est c'est très pratique il y a que ces trois feuilles c'est trois comme on dit un papier sur lequel on va donc découper l'intérieur alors moi j'ai choisi de prendre un crayon de la couleur dominante donc orange mais vous pouvez très bien prendre un stylo donc d'une autre comment dire d'une autre couleur voilà alors on va placer au centre sachant qu'on va faire la même chose sur les autres merci ensuite ce qu'on va faire c'est on va prendre des mesures à l'intérieur voilà donc celui ci va être plus petit celui ci est le plus grand voilà donc là ici on va recommencer tout en sachant que cette partie là donc elle est plus courte donc va falloir se méfier on va voir ici qui va être à 3 parce qu'on centre pas et là qui va être à 1,25 voilà c'est bon donc on ne bouge plus on fait son trait on va faire l'inverse et là on va faire l'inverse voilà ça c'est bon merci ez voilà c'est bon c'est bon c'est bon tu vas faire l' stable non tu vas faire l' прям voilà donc maintenant on va passer à la phase découpe de l'intérieur alors justement ce qu'on va faire on va découper mais à l'arrache alors je fais un trou ici pour pouvoir entrer les ciseaux voilà mon premier cadre est fait alors là on va à l'intérieur pour celui ci j'ai ma carte alors celui que je vais mettre en premier ça va être celui là ensuite ça va être celui ci et ensuite ça va être celui là voilà vous voyez c'est fait exprès on voit on voit que c'était mal coupé voilà donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est le tampon alors je vais bien mettre donc alors ceux ci font la même dimension on voit même voyez on voit même les l'encadrement quoi c'était vraiment fait c'est fait exprès alors par contre là je vais prendre la pointe d'un crayon à papier pour voir où je vais pouvoir faire mon petit tamponnage donc il faut qu'il soit par là alors j'ai choisi un petit draquard donc je pense que je vais le présenter comme ça je pense que je vais ça fait partie d'un lot de temps moi que j'ai acheté donc j'ai des sous des fournisseurs chinois et tout de suite j'ai craqué quoi alors ces tampons là moi que j'ai il y à les daez que j'ai aussi acheté qui sont vendus séparément mais là comme c'est une carte où donc je voulais ne pas utiliser de matériel comment dire trop trop cher ou de daez de matériel que des personnes n'auraient pas donc voilà j'ai choisi le tampon et je n'ai pas sorti le daez alors on va on va commencer alors pour faire la carte voilà alors ce qui est bien c'est qu'on peut se resservir du tampon acrylique vous voyez faut pas beaucoup de matériel un juste le tampon alors moi j'ai choisi donc de mettre du brun parce que ça rappelle un peu le motif y en a et après je vais colorier ça c'est une très jolie couleur ce brun là il me plaît beaucoup j'en ai un autre plus clair aussi qui s'appelle coco ça vient de color box voilà et voilà c'est très très joli vous voyez pour un tampon venant de chine c'est sympa quand même ensuite je vais protéger mon image avec un morceau de papier et je vais faire quand même une derrière une petite texture celui-là je ne l'ai jamais essayé je vais tenter le coup alors je sais pas si je l'ai fait en orange ou en marron j'ai pas trop d'idées en fait voilà il faut pas que ce soit trop trop voyant il faut pas que ce soit non plus sur le alors il ya d'autres systèmes justement avec le dice vous pouvez très bien comment dire faire la découpe de votre de votre motif et ça sert pour protéger le motif alors je vais en avoir besoin pour ma petite étiquette donc l'étiquette ça va être en couleur claire de toute façon alors mon étiquette ce serait sympa aussi on pourrait mettre en jaune ça sera un rappel du fond de carte parce qu'en fait j'en ai pas du tout donc voilà mais là cette fois-ci je vais utiliser ma presse en tampons si vous ne l'avez pas vous pouvez toujours utiliser l'acrylique il n'y a pas de soucis alors par contre il faut que je regarde pour la taille alors sur les petits tampons qui vont être sur l'étiquette il va y avoir marqué bon voyage donc là aussi ça va être du ah quoi que je le fasse en brun ce serait sympa voilà donc je vais découper l'étiquette donc voilà j'ai tamponné ma petite étiquette je vais arrondir au bout de deux angles ça fait joli ce que je vais faire aussi je vais passer avec le tampon tout autour alors le color box c'est pas trop comment dire indiqué pour faire les rebords parce que c'est une encre qui sèche pas rapidement et qui est prévu plutôt pour l'embossage voilà donc il faut y aller moulot quoi voilà évitez de mettre la main dessus alors par contre je referme voilà voilà maintenant je vais passer à la phase coloriage alors vaut mieux le faire tant que c'est pas collé parce que en fait ça va forcément traverser le papier et ça serait dommage que ça traverse aussi le support de cartes quoi alors je vais prendre dans les tons de mon motif il y a un peu de vert donc j'aurais préféré un vert plus clair mais j'ai pas trouvé en fait dans ce que j'avais et j'ai du bleu aussi et le orange voilà alors je vais commencer par faire la voile donc pour la voile voilà je vais la faire assez clair quand même et pour que ça fasse bomber je vais faire plus foncé ici ici et je vais passer mon comment dire mon feutre à alcool au milieu pour que ça donne de l'ampleur en fait que ça fasse un dégradé alors il faut aller assez vite parce que sinon ça sèche tout de suite et on a loupé son coup en fait je ne savais pas trop comment faire avec c'est vrai que quand on fait d'avance c'est pas évident on a pas trop d'idées et hop ça permet de faire un dégradé alors là ça fait un peu gris parce que l'encre est pas sèche voilà bon après moi si je trouve que c'est pas suffisant je peux rajouter un peu de et je rajoute un peu bon après bon quasiment tous les éléments ont été faits on va passer à la phase collage on va mettre les rubans alors les rubans on va le mettre en bas en bas à gauche et avant de le mettre en fait je crois que je vais coller les éléments oui c'est ça je vais tout coller en fait alors donc j'ai besoin de ma colle de choc celle-ci et là on est parti alors je vais coller d'abord l'orange sur ma base voilà voilà on va faire celle de cette couleur alors Alors la petite déco, plusieurs petites décos d'ailleurs Je vais utiliser un fil de limbre de couleur orange donc pour le poser j'avais essayé avec du coton ciré mais je crois que ça faisait trop trop épais donc mes ciseaux, ah j'allais oublier le principal moi donc on va coller le revan Voilà 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 on n'a pas terminé alors je vais poser ma petite étiquette donc il me faut mon scotch double face Alors je vais mettre aussi dessous voilà donc les petits pompons comme ça en fait on en trouve partout à partir à partir du moment où je suis On envoie chez Cultura tous les magasins de loisirs créatifs Alors moi ce que je vais faire, je vais faire ça Voilà j'ai relié le pompon au poisson C'est un peu rigide, c'est du lin Voilà ça ressort de l'autre côté et on va faire comme ça On va passer, ça va maintenir le tout Oui c'était quand même beaucoup plus joli Et même ce que je vais faire, je vais faire passer le fil comme ça en fait ça va être sympa Bon par contre il faut quand même que ça ne dépasse pas au niveau du pompon Bon on va voir après, on va couper Allez on va poser Ça, on va le poser ici On voyage un peu, on va monter Voilà Et il n'y a plus qu'à mettre Donc la carte sur le support comme ça Et c'est bon Au revoir Je vais mettre un petit dot sous le nœud pour pas que ça bouge trop Voilà Donc la carte est presque terminée, je vais rajouter encore un peu de déco surtout sur l'étiquette qui me paraît un peu terne Euh... Que vais-je mettre ? Du marron ou du rouge ? Alors on va mettre quelques petits dots de couleur marron Pour que ça brille un peu Voilà Donc on appuie Pour que ça tienne Et voilà Ah déjà c'est mieux déjà Je voulais rajouter le petit... le petit puffy qu'on appelle ça Voilà Mais euh... Non je... Je vais pas le rajouter Ça me... Ça porte rien Pour la carte Donc euh... Et voilà Donc euh... Bah je vous dis à bientôt C'est parti J'ai pas le rajouter 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 J'ai pas le rajouter